Bonjour à tous, aujourd'hui rendez-vous à Serlet en Saône-et-Loire. Serlet c'est un village de 600 habitants situé entre Chalon-sur-Saône et Le Saunier. Vous l'avez compris, on est dans la Bresse. Et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Jean-Louis, apparemment c'est un personnage. – Oh là, mais c'est le Far West ici. Bonjour. – Ah bonjour Sébastien. – Bonjour Jean-Louis. – Bienvenue à Serlet. – Merci de nous accueillir chez vous, on est bien reçus en tout cas. – Oui mais bon, on dit toujours qu'il faut se protéger. Nous les Bressons, on fait très attention, on ne sait pas à qui on a affaire. – Oui, on vient en amis. – Voilà, je m'aperçois que vous êtes des bons diables. – Je remarque que vous avez un sacré accent, c'est l'accent Bresson ça ? – Alors moi je suis né à Serlet, j'habite toujours ici, et c'est l'accent Bresson. Souvent je me fais passer pour un Canadien. On me dit, mais vous êtes Canadien, ben oui, je suis du Québec. Et je joue le jeu pendant une demi-heure quelques fois, easy quoi. – Et pourquoi c'est une guitare alors ? – Parce qu'on adore la musique, même que je n'ai jamais su jouer d'un instrument. – Alors là je vois le Louis, le Louis c'est votre surnom ? – Oui c'est mon surnom, puisque un petit peu toute la famille c'est des Louis, tiens. Mon père c'était Louis, le grand-père Louis-Antoine, et on avait un grand-oncle qui s'appelait Louis. On disait, tiens, voilà le Louis. Et c'est resté, j'en suis fait, je me mets sur mes peintures. – Oui, vous avez l'air d'être un vrai personnage. – Je vous remercie. – Voilà, rentrez Sébastien. – Je vais en profiter pour changer le masque. – Je vais vous montrer mes peintures. – Donc vous voyez, j'aime bien faire les personnages, par exemple. Vous voyez, le tendal de mouton, il me donne mal au dos, je vois la position qu'il a. – Et ça c'est des vrais gens du coin ? – Tout à fait, c'est tous des visages qui sont travaillés, que j'adore. Ils ont tous des têtes un peu… Vous me demandez de vous peindre, je ne pourrais pas. – Oui, ah merci, c'est gentil. – Ah, je n'ai pas une belle tête. – Ça c'est qui le monsieur ? – Alors ça, c'est mon oncle, l'oncle Jeanne, avec son habillement de paysan. C'est bleu qu'on voit bien ici dans notre bresse. Aujourd'hui, il n'est plus là, le pauvre, mais c'est vrai que j'étais obligé de le peindre. Lui qui a tant travaillé, voilà, il est chez moi, il est chez moi, magnifique souvenir. Et puis là, c'est ma fille qui peint… – Des artistes dans la famille. – On a vraiment ça dans le sens, ça va, ça va. – Allez, merci beaucoup Jean-Louis, d'un plaisir. – Votre continuation, puis à bientôt tout le monde. – Et restez comme vous êtes. – Allez, mes lapins. – Attends, c'est à peu de trouver une belle bouette. Allez, monte. On arrive avec le matériel. – T'as cher un ? – Ah, mais les loups ! – Mais t'as trop mangé à midi. – Bonjour. – Bonjour, Sébastien, enchanté. – Fred. – Le lait d'Anais, c'est vraiment une spécialité à l'heure de Serlet ? – Ouais, c'est une spécialité, ouais. – Ouais ? – Ouais. – Ça fait longtemps ? – 4 ans. On a vendu une maison pour retaper une ferme, pour en fait faire notre labo et fabriquer des produits au lait d'Anais sur notre lait d'Anais sur notre ferme. – Et pourquoi à Serlet alors ? Pourquoi ici ? – Bah parce que Serlet, on est bien. – C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de voisins à proximité, là ? – Non, c'est vrai qu'on est tranquille, ouais. – Je présente ma femme, Valérie. – Bonjour. – Bonjour. – C'est quoi les vertus finalement de ce produit ? – Le lait d'Anais, c'est hydratant, régénérant et apaisant, voilà, pour les peaux au niveau d'hydratation et tout ce qui est peau réactive, sensible, le lait d'Anais, c'est top. – Et donc il y a plusieurs parfums différents ? – C'est ça, on est sur des huiles essentielles, donc c'est vrai que chaque huile a sa vertu. – Par exemple ? – Eh bien comme le géranium, le géranium est très bon pour les peaux acnéiques. – Il faudrait que j'essaye peut-être que j'ai un petit peu d'acné qui revient de temps à autre. – Eh bien voilà. – J'ai peut-être tenté. – Géranium, menthe et puis amande douce. – Eh bien voilà, on va être propre après ça. – Je vois que tu insisteras bien sur les pieds. – Ah tiens, la salle des fêtes. – Oh mais dis donc, c'est bizarre ça, on dirait qu'il y a du monde. – Bonjour, alors c'est quoi cette tenue ? – Qui êtes-vous messieurs ? – C'est la tenue de la confrérie du Nourin-Bressan. – Et le Nourin-Bressan, c'est quoi alors ? – Le Nourin-Bressan, c'est un cochon, le Nourin. – Là je vois une collection de cochons. – C'est des tirelires en fait ? – C'est surtout des tirelires, pratiquement que des tirelires. Et il se trouve qu'en 2000, ma fille est revenue d'Espagne avec ce petit cochon-là et m'a dit, tiens, voilà le début de ta collection. – Il y en a combien ? – Il y en a 150. – Et alors, la recette typique, c'est quoi ici ? – Ah, c'est le boudin. Et comme on dit à Serlet, toujours imité, jamais égalé. – Allez-y, je vous invite à vous servir de pâté, de fromage de tête. – Eh bien, vous voyez, on est vraiment bien reçus en Bresse. On va déguster le pâté, ça a l'air super bon. Et au fait, c'est quoi la devise de la confrérie ? – Pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! Pas ça ! À très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage ST' 501